Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le député Horizon Thomas Meunier. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur le député, excusez-moi. Bonjour. Ancien rapporteur général du PLFSS, donc c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet des lois de financement de la sécurité sociale. Avec le député, on va parler du texte, des principales mesures et on abordera évidemment, s'il en est d'accord, un petit peu le cœur du dispositif avec notamment un amendement qu'il a porté sur les questions de déserts médicaux et le remplacement des médecins dans zone soudance et dans les zones non soudance. Voilà dans la deuxième partie de l'émission. Première question Monsieur le député, comment, alors vous qui avez été un peu aux manettes, quel est un peu votre regard sur ce PLFSS qui est le premier du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron ? Ce PLFSS, effectivement, c'est le premier du second quinquennat. En réalité, c'est le PLFSS des engagements de campagne présidentielle 2022 du président de la République, avec des avancées majeures en termes notamment de santé et de prévention. On voit bien d'ailleurs que l'intitulé du ministère de la Santé a changé à l'occasion de ce quinquennat et le PLFSS, quelque part, lui donne consistance et cher, et puis avec des mesures également assez fortes sur lesquelles on a pu débattre avant l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution en faveur des familles, avec une évolution du complément mode de garde pour permettre d'aider davantage les familles monoparentales pour les enfants jusqu'à leur 12 ans, et puis pour donner plus de moyens sur l'autonomie pour la prise en charge de nos aînés, qui vient enrichir la cinquième branche de la sécurité sociale qu'on avait créée il y a maintenant deux ans. Donc certains évoquent un PLFSS de transition en attendant les conclusions du Conseil national de la Fondation, certains parlent d'un PLFSS technique. Moi, je reviendrai tout simplement au fondement de ce PLFSS, qui sont les engagements de campagne du président Macron. Mais ces fameux certains, est-ce qu'on peut aussi entendre un petit peu ce qu'ils émettent ? Si on prend par exemple les derniers volets, notamment les derniers PLFSS que vous aviez portés, qui, elles, intégraient un certain nombre de mesures un peu plus structurelles, on va dire. Alors certes, il y avait le Ségur, mais pas que. Effectivement, j'ai eu l'honneur de porter deux PLFSS qui étaient très consistants avec des mesures très très fortes qui faisaient suite au Ségur de la santé. J'ai porté par amendement, c'est mon amendement qui a créé la cinquième branche de la sécurité sociale. Ça a engagé un mouvement. On est en réalité dans la suite. Et nul doute qu'avec les concertations, les négociations conventionnelles en cours, qu'avec les concertations et ce fameux CNR, d'autres mesures viendront probablement enrichir les débats et les prochaines LFSS. Il s'avère que là, on est dans l'application des engagements du président. Et fondamentalement, sur la famille, sur l'autonomie et également sur la prévention, on a pour le coup des mesures assez fortes. Après, on n'a pas des créations de branches de la sécurité sociale et du Ségur de la santé. On n'en aurait pas les moyens. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi un PLFSS qui montre qu'on est sur la ligne du rétablissement des comptes sociaux, des comptes publics. Et ça, c'est indispensable. Juste, on peut rentrer peut-être un peu dans le cadre du sujet. Il y a un amendement que vous avez porté qui a fait grand bruit, qui porte sur les déserts médicaux. Est-ce que, déjà, d'un premier point, reprécisez le cadre de cet amendement et le contenu de cet amendement ? Avec plaisir, parce que cet amendement a fait beaucoup parler et probablement qu'il va continuer un petit peu. Et l'idée est de faire vivre le débat. D'abord, qu'est-ce qu'il y a au fondement de ce dépôt d'amendement ? Il y a un engagement du président de la République durant la campagne de dire qu'il faut avancer sur la régulation de l'installation des médecins pour rendre l'installation un peu plus homogène sur le territoire. Et puis, l'écoute, l'accueil de milliers de concitoyens dans ma permanence, dans toutes les permanences de députés de France, qui nous disent à quel point il est difficile d'avoir accès aux soins pour bon nombre d'entre eux. 6 millions de Français n'ont plus de médecins traitants. 600 000 patients en ALD n'ont pas de médecins traitants non plus. Et donc, il faut trouver des solutions et agir. De ce point de vue-là, il n'y a pas une seule solution miracle. Mais la régulation de l'installation apparaît comme un des leviers potentiels pour agir dans la durée, en attendant l'effet de la suppression du numerus clausus que nous avons porté dans le quinquennat précédent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans ce PLFSS quand il arrive au parlementaire ? Il y a inscrit, alors tout le monde ne l'a pas vu d'emblée, l'ouverture vers le conventionnement sélectif à l'article 22, aligné à 4, vous pourrez vérifier. Et le conventionnement sélectif, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans certaines zones qu'on considère comme non-sous-denses ou comme mieux dotées que d'autres, les médecins pourront continuer de s'installer s'ils le souhaitent. En revanche, ils ne seront plus conventionnés et donc les patients qui les consulteront ne seront pas remboursés. À la fois, c'est inefficace. Le dernier rapport chargé produit de l'ACNAM montre bien que les professions de santé qui sont sujets au conventionnement sélectif ont plus d'inégalités à l'installation que les autres. Et en plus, c'est injuste parce que finalement, ça fait payer aux patients le prix de la disposition. Ils ne sont plus remboursés. Ça crée une inégalité d'accès aux soins pour des raisons financières. Alors, qu'est-ce que de fait j'ai proposé ? J'ai proposé dans mon amendement la suppression de cet alinéa sur le conventionnement sélectif et j'ai fait une contre-proposition qui serait la création d'un nouveau régime d'autorisation à l'installation qui pourrait être géré par l'ordre et qui ferait que pour une zone considérée comme sous-dense, ce qu'on appelle les ACC, les zones d'accompagnement, les ZIP, les zones d'intervention prioritaire, ce qui représente en réalité 87% du territoire, l'autorisation à l'installation serait automatique. C'est-à-dire que ça ne changerait absolument rien par rapport à aujourd'hui pour les médecins qui souhaitent s'y installer. En revanche, l'autorisation à l'installation serait conditionnée pour le reste du territoire, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas considérées comme sous-denses ou qui en réalité, parce qu'on est dans une situation de pénurie globale, sont moins sous-denses, donc pour 13% du territoire. Pour s'y installer, il faudrait soit prendre la suite d'un médecin qui cesse son activité, selon qu'il parte à la retraite, selon qu'il déménage, que sais-je, soit pouvoir s'installer normalement, mais en donnant en contrepartie un exercice secondaire en zone sous-dense. Et je renvoie ces deux conditions dans leur mise en application à la convention médicale pour que ce soit les médecins entre eux et en négociation aussi avec l'assurance maladie, qui organisent les conditions de mise en œuvre de cette mesure, de la même façon que j'ai proposé, mais c'est une mise de départ pour lancer le débat, que ce soit l'ordre qui donne les autorisations. Et avec cette disposition-là, si elle venait à être adoptée, aujourd'hui elle n'a pas été retenue par le gouvernement dans le 49.3 déclenché à l'Assemblée nationale en première lecture. La réalité, c'est qu'on met un terme à l'accroissement des inégalités à l'installation entre les territoires. Et tout en restreignant de façon très modeste la liberté d'installation des médecins, vu les conditions relativement souples d'autorisation dans les zones non sous-denses. Et puis ça permet aussi de réfléchir le problème autrement. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va envoyer des médecins dans des déserts médicaux, souvent en parlant des jeunes qui finissent tout juste leur formation, ce qui me paraît ne pas être la solution la plus adéquate. Qui est prévue dans la quatrième année, logiquement. C'est ça qui est nouvellement créé. Exactement, on pourra en parler. Là, pour le coup, on inverse le problème et on dit peut-être qu'il y a des zones où effectivement il y a moins de difficultés et peut-être qu'on peut réorienter. Il faut quand même se dire que 13% du territoire, c'est une contrainte qui est relativement faible sur un département comme la Charente. Alors vous pourrez me dire qu'il est un peu rural, mon département. En réalité, tout le département est en zone soudance, y compris Angoulême-la-Ville-Sandre qui fait près de 50 000 habitants. Ce n'est pas une petite ville, on est à 30 minutes de Bordeaux. Il y a énormément de territoires qui, en fait, il y a un certain fantasme là-dessus. Mais sur une ville comme Nice où certains quartiers sont zone soudance, on pourrait toujours continuer de s'installer sous couvert de donner un peu de temps dans les quartiers. – Oui, tout à fait. C'est moins restrictif que ça. – C'est moins restrictif et ça me semble plus efficace que le conventionnement sélectif, plus juste, pas très compliqué. Et ça envoie un signal politique fort de dire qu'on va s'occuper enfin de ce problème. – Alors le problème, c'est que ça n'a pas été retenu. Alors il y a deux réactions. Il y a celles des syndicats qui sont globalement opposées à toute forme de sélection, même si celle-ci, ce que vous proposez, est évidemment beaucoup moins stricte et moins difficile et moins dure à encaisser, entre guillemets, que le conventionnement sélectif pur et dur tel qu'il avait été notamment présenté par ce nombre de candidats à la présidentielle. Mais de l'autre, vous avez aussi le gouvernement. Pourquoi, entre guillemets, le gouvernement a-t-il enfusé cette mesure qui, quand vous nous le présentez, fait à la fois répond à un besoin de la population et fait bon sens, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de taper pour taper, mais il y a besoin d'orienter, d'organiser sur certains territoires les prises en charge avec l'offre de soins existantes. Et il y a une réelle pénurie. C'est vrai qu'il faut le préciser là-dessus. – Qu'est-ce qu'il vous répond à ça ? – Je suis incapable de vous le dire. En réalité, c'est au gouvernement qu'il faudrait le demander. Moi, j'observe que c'était un engagement de campagne du président de la République, que l'amendement que je propose est parfaitement en ligne avec cet engagement-là, que c'est une préoccupation majeure des Français. J'entends qu'il y ait une concertation qui soit lancée avec le CNR. Il apparaît que le ministre veut attendre d'aboutir là-dessus. Je crois que là, en tout cas, le Parlement a envie de s'en saisir parce que c'est un sujet qui est revenu très régulièrement depuis cinq ans. Moi, en tant que rapporteur, j'ai vu à quel point l'évolution des débats durant cinq ans ont fait qu'il était de plus en plus difficile de repousser le conventionnement sélectif, qui, une nouvelle fois, je pense, est la moins bonne et la plus mauvaise des solutions. Et aujourd'hui, dans la configuration qui est celle de l'Assemblée, où la majorité présidentielle n'est que relative et où chaque groupe a des mesures plus ou moins, mais surtout plus que plus coercitives, il apparaît important, je pense, que la majorité s'en saisisse dans une formule telle que je la propose, mais qui est une nouvelle fois une mise de départ, qui permette d'avancer sans être, à mon sens, trop contraignante pour les médecins. Ça leur laisse, en réalité, la liberté d'installation. Donc, actuellement, si on prend les choses très, très froidement, on a les dispositifs actuels qui sont portés notamment par l'assurance maladie et les ARS d'installation, d'accompagnement et tout autre. On a cette quatrième année, on va en parler, créée pour les médecins généralistes qui incluraient un stage facultatif dans certaines zones sous-denses. Vous n'avez pas l'impression que cet arsenal, en fait, ça fait 20 ans qu'on l'a à peu près et qu'on en est aujourd'hui à la problématique qui était connue il y a dix ans et qui sera là encore, vous le disiez, jusqu'à 2030, au moment où l'effet d'une esclosus va jouer à plein pot. Mais parfaitement, on a beaucoup axé sur le mécanisme incitatif et c'est très bien, il faut faire confiance et je ne renie en rien, d'ailleurs, ce qu'on a fait depuis cinq ans et je crois qu'il faut continuer. Il faut d'ailleurs continuer là-dedans, continuer dans le partage de compétences pour faire confiance à tous les soignants et j'observe que l'ordre des médecins a beaucoup évolué ces derniers mois et je m'en félicite. Ils vous sont dit sur cet amendement, je n'ai pas vu. Comment ? Et vous avez eu un échange avec l'ordre des médecins sur cet amendement ? J'ai échangé avec l'ordre, j'ai échangé avec un certain nombre de syndicats et de médecins seniors et de jeunes. Évidemment, à chaque fois, on préférait qu'il n'y ait pas de mesure de coercition. Pour autant, il y a un principe de réalité et il faut aussi entendre, et les soignants sont les premiers à l'entendre aussi dans leur cabinet au quotidien, l'attente des patients. Moi, ce que je vois, c'est que les mesures incitatives fonctionnent, mais ne représentent que 15% des déterminants à l'installation. Malgré elles, les accroissements, des inégalités semblent se produire. J'ai essayé hier de prendre un rendez-vous à Paris. J'ai eu un potentiel rendez-vous de santé pour le jour même, alors même que dans un territoire comme celui de la Charente, il aurait fallu probablement attendre deux à trois mois. On voit bien qu'il y a des inégalités. Et donc, il faut faire en sorte de les réduire progressivement, sans brutalité, en ayant conscience de l'inertie du changement aussi. Mais il faut envoyer un signal politique fort. Je crois que c'est à la majorité de s'engager dans ce chemin-là. Vous savez, il n'est pas compliqué de comparer la carte des difficultés d'accès aux soins avec la carte des votes aux extrêmes. Elle se superpose parfaitement. Tout à fait. Mais c'est un vrai sujet de fond. Et si vous le dites, c'est vrai que les attentes de nos concitoyens sont fondamentales. Il y a une forme de décalage, parce que toutes les études d'opinion montrent que les citoyens accompagneraient et soutiendraient le gouvernement, quelle que soit la forme, que soit votre modèle, qui est un peu plus progressif et modéré, jusqu'à des formes, entre guillemets, un peu plus extrêmes, qui amèneraient à un conventionnement sélectif. Mais là-dedans, il y a une grande partie des parlementaires qui vous accompagnent. Il y a aussi des patients. Est-ce que là-dessus, ils vous accompagnent ? Vous les avez échangés avec eux ? Globalement, parmi les parlementaires, il y a un soutien assez franc à mon amendement. Et d'ailleurs, un certain nombre de groupes parlementaires l'ont repris de leur côté en l'adaptant, en le durcissant d'ailleurs, souvent. Oui, c'est vrai. Et avec les patients, pour ceux avec lesquels j'ai pu en discuter, il y a effectivement un soutien assez fort. Donc le CNR… Certains pouvant parfois me dire qu'ils aimeraient même aller plus loin. Oui, c'est vrai que parfois, oui, ils sont dans des positions un peu plus rudes. Le CNR, vous en avez parlé à plusieurs reprises dans notre échange. Est-ce qu'il faut en attendre mon émerveille ? Parce qu'en échangeant avec les uns et les autres, on se rend compte qu'on n'est pas forcément sur une forme de ségure de la santé, entre guillemets, ville-hôpital. On est plutôt sur des logiques territoriales, sur une conception du dialogue, plus que sur des mesures opérationnelles. Écoutez, si dans chaque territoire, le fait du CNR permet de remettre tout le monde autour de la table, notamment après une période de pandémie, qui a été difficile pour tous, et que ça permet d'en faire le retour d'expérience, de trouver quelques coopérations nouvelles, quelques fonctionnements plus adaptés au territoire, ce sera positif. En dehors de ça, on n'est pas vu encore de commande, de livrable, de conclusion du CNR, quel qu'il soit, de façon globale ou thématique. voyons comment se déroulent les réunions, elles commencent tout juste, en réalité, sur le territoire, voyons ce qu'il en ressort. Enclencher du débat, de la discussion, des échanges, c'est toujours positif. C'est vrai. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'analyse, qui est en général une force et un talent français, parce que ça fait 30 ans qu'on fait des excellents rapports, que le monde nous envie ? C'est souvent le coup d'après où on est un petit peu moins bon, c'est-à-dire la transformation en mesures concrètes. Je me permets. En matière de diagnostic du système de santé, je pense qu'il est fait, refait, re-refait, partagé, connu, consensuel. Donc, vous avez répondu à ma question. Je pense que sur un certain nombre de points, si je reste sur la métaphore médicale, les thérapeutiques proposées sont là aussi connues, partagées, pas forcément consensuelles. Alors, peut-être que les échanges permettront d'arriver à des points de consensus, mais globalement, on voit tous à peu près ce qu'il s'agit de faire. À mon sens, la stratégie Ma Santé 2022, présentée par le président de la République en 2018, elle est vraiment dans le bon sens, et bien toujours dans le bon sens. Sa mise en œuvre a été percutée par la pandémie, de la même façon que le pacte de refondation des urgences commandé par Édouard Philippe et Agnès Buzyn va... J'en suis un des principaux acteurs. Va aller dans le bon sens, et là encore, a été percutée par la pandémie. Il s'agit de reprendre exactement où en étaient tous ces chantiers, les redémarrer pour ceux qui ne le sont pas encore, et d'aller encore un peu plus loin. Il y a un certain nombre... Je dis souvent au gouvernement que la première des réformes en santé, ce serait déjà d'appliquer tout ce qui a été voté ces cinq dernières années, parce qu'on est en attente d'un certain nombre de textes d'application. Maintenant, il faut qu'on avance. Les Français l'attendent. Tout à fait. Dernier mot, donc le PELFSS, il y a eu le 49.3. On enregistre, pour la transparence de nos auditeurs, on enregistre le jeudi 27 octobre. Quelle est la suite qui va être donnée au texte ? Maintenant qu'il y a eu le 49.3, sur un certain nombre de pans du PELFSS, ils ont été adoptés. Alors, on attend la fin du dépôt des motions de censure, pour savoir s'il y a une motion de censure, mais ça ne fait guère de doute. Une fois que la motion de censure, sur la quatrième partie du PELFSS, aura été examinée, et je l'espère rejetée, le PELFSS sera considéré comme adopté par l'Assemblée nationale. Il partira donc, comme c'est tout à fait normal, en première lecture au Sénat. Donc, il reviendra dans quelques semaines à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et ce sera le moment de parler à nouveau de santé, d'accès aux soins. On a eu un débat, malheureusement escamoté, où on n'a pas pu aborder les sujets de santé à l'Assemblée nationale, et j'espère que la nouvelle lecture nous permettra de le faire cette fois-ci. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'avoir répondu à nos questions, en toute franchise en plus, et d'un horaire matinal. On sait que les séances en ce moment sont un peu nocturnes, un peu compliquées. Donc, merci à vous de vous être rendus disponibles. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés encore une fois. et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de notre podcast d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.